salut à tous aujourd'hui une vidéo que j'espère n'aura pas le bruit de fond habituel consacré à la distribution chouchoute des personnes considèrent que système d c'est l'antéchrist j'ai nommé la devvan la version alpha 2 du logiciel est sorti récemment et n'existe pour moment qu'en version net install donc là je crée rapidement une petite machine virtuelle dans cette vidéo je vais vous montrer l'installation ce sera un peu long par moment je m'en excuse si vous entendez un bruit de fond c'est ma cafetière qui me fait couille du café j'espère que ce sera le seul bruit de fond qu'il y aura donc vous voyez ce que normalement je vous cache quand je rédite j'ai des articles que je prépare les vidéos c'est un peu comme quand un magicien montre ses trucs donc réseau ça c'est fait stockage alors notre ami elle est fan voilà donc ça c'est bon on vérifie que je n'ai rien oublié on est go donc il ne faut pas oublier vous voyez ce qu'on appelle les illustrations artwork je ne m'en fais plus la traduction en français l'ensemble des l'ensemble graphique est en cours de fabrication donc ne vous inquiétez pas si ça ressemble vraiment à un debian parce que entre le debian et le debian parfois j'ai un angle qui fourche donc on va faire une installation classique par défaut ça installe xfce donc là vous voyez ils n'ont même pas bon c'est la version alpha 2 je veux bien qu'il n'ait pas d'installateur graphique mais quand même ça aurait été pas un mal donc là on va tout mettre en automatique et si tout se passe bien d'ici 25 minutes il y aura un debian qui l'émarrera croisons les doigts j'en profiterai pendant temps en temps pour vous voyez c'est vraiment très débutant parce qu'ils n'ont même pas encore pensé à changer le localhost bref je veux bien que ce soit en alpha 2 mais bon donc bien sûr les grandes différences entre la debian et la devan en clair entre la mer et le fork rageux c'est un on fait gicler système d au maximum même s'il reste au horreur suprême comme je vous montrerai par la suite tout se passe bien un petit paquet ou deux liés directement au système d faute de mieux network manager gicle au profit de wcd slim remplace light dm toujours à cause de système d bien sûr et pour le moment le projet vdev qui est la réécriture du système de fichiers dev n'est pas encore à rajouter parce que vraiment c'est un gros projet mais c'est vrai c'est tellement mieux de réinventer la roue que d'utiliser eudev qui est utilisé par vient tout fun tout et la manjaro reparners c'est sans faire croire de ma part et qui fonctionne du feu de dieu bref mais c'est mieux de réinventer la roue c'est le syndrome qu'on appelle not invented here n-i-h bien connu de certaines distributions donc vous voyez là il n'y a pas grand chose à rajouter là dessus cette partie là il n'y a rien à rajouter c'est tellement compliqué que ça parle par soi-même donc j'espère qu'il n'y a pas de faire un crash ou un gros crash donc cette version comme c'est indiqué au début est basé sur la debian jesse donc là il n'y a pas de 8.1 donc là c'est bon j'espère en moins qu'il ne va pas mettre 8 joueurs on va récupérer tous les paquets hier j'ai fait une première tentative et ça ne s'est pas très bien terminé ça c'est terminé comme ça voilà en gros les paquets d'event best conf et d'event keyring qui sont quand même des paquets clés ne voulaient pas être récupérés j'ai eu les glandes sur le cou c'était un peu chiant pour pas dire autre chose donc là apparemment il installe le système de base oh il a récupéré d'event keyring on est sauvé on est sauvé on est on est on est sauvé désolé donc comme je vous disais cxfce c'est une base de debian libérée de la diabolique technologie systemd il n'y a que le paquet udev qui est encore présent parce que le projet vdev n'est pas encore suffisamment stabilisé le projet vdev étant celui-ci donc on va sur dvn clicklab comme ça moi ça permet alors on de parler de certains projets voilà ce tab sera basé sur la dbng si comme c'est indiqué alors etc je trouve ce tabou de vdev on va chercher à devier un de made de v Voilà, merci. Donc VDEV étant l'implémentation de Virtual Devices Manager. En gros, c'est ce que fait UDEV, UDEV bien sûr, et qui sont déjà très fonctionnels par défaut. Donc ils ont voulu ré-implémenter, c'est leur choix, mais ça va faire perdre beaucoup de temps. UDEV étant un truc fonctionnel sous Gen2. Gen2, Fun2, Manjaro, OpenRC. On va aller sur le site de la division, en attendant, il y en a où U. Donc ça, c'est bon, ça avance. Voilà, c'est précisé. Bref, c'est quand même déjà plus lisible qu'en une version où c'était du noir avec l'écriture grise. En clair, c'était l'inverse. Voilà, la zone de téléchargement. C'est précisé que c'est bien Alpha 2. Et là, on peut récupérer les images assez récentes. En Netboot uniquement. En clair, installation par réseau. Bien sûr, là, c'est précisé de là. Donc là, vous voyez, c'est le principal. Donc là, il installe la base et après, il y a à peu près 1200 paquets pour installer le reste. Jouah ! Donc là, c'est pas la peine de... Déjà, même, on peut installer une Debian et migrer vers Debian, apparemment. C'est fou l'intérêt de la distribution, dire que c'est dans ce cas-là. Non, là, je suis quand même mon gastron. C'est pas bien. Mais c'est tellement vrai. Donc là, il va nous installer tout XFCE. Je pensais qu'il y avait aussi le choix de l'environnement, mais apparemment, GNOME est apparemment... On peut dire que l'homme est trop dépendant du diabolique et du système D, parce qu'il faut des choses comme elles sont maintenant. Cette guerre d'innite tourne à la guerre sainte, pour ne pas dire à la guerre de religion. Je veux dire. C'est parti. Donc, c'est un milieu 3.16, celui de la Debian. Je pense qu'aujourd'hui, je vais installer en parallèle une Debian pour voir les différences. C'est vrai que si on a un Debian sur le principe, la Debian, c'est Debian, moins système D, plus un retour de système de la 6Vinit. Plus XFCE, une base Debian, plus XFCE, auquel on sort LightDM et NetworkManager. Ce sont des paquets qui dépendent du diabolique système D, va des rétro système D, n'est-ce pas ? C'est quand même dommage aussi qu'il n'ait pas proposé des ISO déjà de base, parce qu'installer tout depuis le réseau, au lieu d'avoir une image de 28 mégas récupérée, une image de 700 à 800 mégas, ça va être peut-être un peu plus rapide pour installer l'ensemble. Enfin, je vous dis ça, mais il devrait y avoir sûrement aussi des ressources limitées, ce qui doit expliquer le propos du comment. Là. Maintenant, il faut juste croiser les doigts en espérant que ce temps pas fait ne plante pas. Et la partie la plus passionnante de la vidéo va arriver. C'est celui de la récupération et de l'installation des logiciels. Désolé si ça prend un temps infini, et pourtant j'ai une bonne connexion réseau. Enfin, pas trop mauvaise. Monsieur, on pourrait me critiquer pourquoi tu utilises une machine virtuelle, mais dans le cas d'une version Alpha 2 d'une distribution Linux, je préfère autant utiliser une machine virtuelle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup moins dangereux. D'impression. Non, merci. Alors, Devivan Desktop Environment. Bon, on va installer ça. J'espère que je ne vais pas oublier des trucs. On va rajouter XFCE par sécurité. En ce moment, je serai certain de l'avoir installé. Et voilà, on est parti pour 1178 paquets à récupérer. J'ai déjà fait une installation avant de faire la vidéo. De mémoire, il y a bien sûr XFCE, il y a LibreOffice, il y a IceWizel, il y a KUPS, WCD, encore une bonne petite Logitech. Oh, encore 4 minutes annoncées. Croisons les doigts pour ce que ce soit le cas. Ne soit pas comme du Mets Windows. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, je pense qu'il n'y a pas à voir d'outils comme Flash et compagnie. Il ne faut pas oublier quand même que c'est une distribution libre. C'est étrange quand même qu'ils ne soient pas passés avec le noyau Linux libre aussi. Ça aurait été plus logique. Ça aurait fait des technologies propriétaires et diaboliques en moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de mémoire ? Enfin, je vous le présenterai ensemble. Mais ce que j'ai pu voir, je vous conseille déjà de bien préparer vos yeux parce que vous allez souffrir quand le premier démarrage va arriver. Tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse la surprise pour la suite. Je sais, c'est méchant. Donc, je vous laissez tous faire pour la suite. Je suis mal. Je vous laissez faire pour la suite. J'ai pas fini. C'est là qu'on apprécie d'avoir une distribution, enfin une distribution, une bonne petite connexion en ADSL limite VDSL. Ça aide pas mal, même si les serveurs en face a l'air de répondre autant qu'une torture hématisante. Pourquoi n'ai-je pas accès à la fibre ? Pourquoi tant de haine ? C'est vrai que j'accès à la fibre, ça fait un espace de 15 secondes, peut-être une minute toujours à récupérer ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 et on pourra attaquer le sujet ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc déjà, on a de la chance, l'ensemble va bien s'installer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! J'ai compris bien sûr ! Je l'ai compris bien sûr ! J'ai compris bien sûr ! C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est 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 parti.